Musique Ce sont des Burundais rapatriés en provenance de Rwanda qui sont souhaités les bienvenus. Nous sommes agassés N'Inemba, c'est dans la province de Girondeau, la frontière du Burundi et le Rwanda. Les Burundais rapatriés étaient accompagnés par le re-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Philippe O'Grandi. A la frontière, avant d'entrer à l'intérieur du pays, les rapatriés doivent faire un test buccal pour savoir si ils ont été le coronavirus. Après ces tests, les rapatriés sont conduits au camp de transit au kinazi dans la province de Muinga où ils sont hébergés pour trois jours. en attente des résultats de dépistage sanguin au coronavirus avant de les dispatcher dans leur province d'origine. Ces Burundais rapatriés indiquent qu'ils sont contents de leur retour au pays natal et remercier le gouvernement du Burundi pour avoir été bien traités. Après avoir expliqué ces rapatriés ce que c'est et le fonctionnement du gouvernement en place, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique leur a fait savoir que la seule lutte au Burundi reste la pauvreté. Il les a appelés à rejoindre la population locale aux travaux de développement communautaire et des coopératives. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervain Dilakobucha invite les rapatriés à enregistrer leurs enfants dans les écoles comme à l'État civil. Philippe Grandi, recommissaire des Nations unies pour les réfugiés, salue la décision des rapatriés et le courage qu'ils montrent le Burundi et le Rwanda dans le programme de rapatriement. Je suis très honoré et très heureux d'être avec vous aujourd'hui en cette journée importante de votre retour au pays. D'habitude, je me doute dans des situations d'urgence où les réfugiés fuient la guerre et la violence. C'est plus rare que je me doute dans la situation opposée où les gens retournent chez eux parce qu'il y a la paix. Je salue votre décision que vous avez prise d'être rapatrié au Burundi. Et j'arrive aujourd'hui au Burundi aussi pour dire au gouvernement que la communauté internationale appuie l'effort de rapatriement. Le cas de transit de Kinazi a la capacité d'héberger 1 600 rapatriés. Suite à la pandémie du coronavirus, il accueille 1 200 personnes. Le convoi d'aujourd'hui compte 159 rapatriés, dont on a 9 hommes et 60 femmes, tous sortant des provinces de Rwigi, Gitega, Kirondo, Ururi, Kayanza, Tchankuzo et Bujumbura, Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada